L'Egypte fait face à une pénurie de médicaments décollant de la baisse des devises étrangères. Il est préfixé par les administrations publiques, trop faibles selon les entreprises, ce qui rend difficile les importations. Tous nos produits sont importés directement ou indirectement, que ce soit la matière première ou le matériel de conditionnement. Lorsque le prix du dollar fluctue, les coûts augmentent. Nous avons déjà parlé de coûts en termes de prix, mais maintenant nous avons un autre problème, qui est l'accès aux devises. Les médicaments en rupture sont ceux utilisés dans le traitement des maladies chroniques. Le problème est qu'il s'agit de médicaments destinés à traiter des maladies chroniques. Chaque mois, les clients en demandent de manière répétée. Ils ont besoin d'un médicament et malheureusement, il manque sur le marché et il n'existe pas d'alternative. Pour alléger la pression sur les importateurs, la semaine dernière, la Banque centrale a élargi le seuil de retrait des devises dans les banques. Ils passent de 50 000 dollars il y a un an à 250 000 dollars américains. C'est parti. Sous-titrage FR ?